Au niveau national, il y a la politique nationale de population qui fera l'objet au cours de nos échanges d'aujourd'hui. Les tenants et les aboutissants vous seront expliqués de long en large afin que vous, professionnels de la communication, vous puissiez être des vecteurs pour sensibiliser la population, tous les Burkinabés, sur la nécessité d'une maîtrise de notre population pour notre développement. Parce que le développement et la population font de paix. Et bien entendu, si nous prenons l'exemple d'une famille nombreuse qui n'arrive pas à satisfaire ses besoins, à l'échelon national aussi, c'est pareil. Si au niveau de notre pays, notre population croit plus vite que nos ressources, et bien nous serons toujours dans la misère, d'où la nécessité d'une maîtrise de la population. La démographie, j'allais dire, est galopante. Une femme a en moyenne 6 ans. Et les chiffres sont très éloquents. D'ici 2030, la population du Burkina Faso sera multipliée par 3. Ce qui est très important parce qu'il faudrait à ce moment faire face à beaucoup de problèmes. Il faut construire les écoles. Il faut construire les centres de santé. Il faut pouvoir nourrir cette population-là. D'où la nécessité d'une maîtrise de notre population pour un développement vraiment durable. Mais si rien n'est fait, le boom, vous voyez les mouvements sociaux qui se passent à travers le monde, et bien ça serait, j'allais dire, le cataclysme. Parce qu'un peuple qui a faim, un peuple qui est dans la misère, et bien, non seulement, devient de plus en plus improductif, et bien entendu, les dérapages peuvent toujours aller. Ce qui est entreprise, c'est bien entendu la sensibilisation. Et la rencontre de ce jour, c'est justement, vous, professionnels de la communication, que vous puissiez, partout où vous êtes, à travers la presse écrite, la télévision, et autres moyens de communication, sensibiliser tout un chacun. Je dis tout un chacun. Parce que nous tous, on a besoin d'être sensibilisés. On a besoin de pouvoir toujours établir cette corrélation entre développement et croissance démographique. Il faudrait que chacun soit responsable. On a parlé tantôt d'une femme qui a six enfants. Cela voudrait dire qu'il faudrait que nous ayons une fécondité responsable. Sous-titrage ST' 501